Hello, bienvenue dans cet entraînement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un mini-hit de 30 secondes et 15 secondes de repos. On va juste faire 4 exercices. Je vais vous les montrer en entraînement. Prenez votre bouteille d'eau, c'est parti. Je vous décris vite le premier exercice. On a les pieds largeur bassin. On descend avec le dos droit, ça fait la flexion buste. Et puis on remonte. Notre premier exercice, c'est 1, 2, 3. Notre deuxième exercice, c'est le squat. On a les pieds à peu près largeur bassin aussi. On pousse les fesses en arrière et on revient. On essaie de ne pas pousser les genoux en avant. C'est vraiment le poids qui se déporte. Et puis on remonte. Attention en remontant, à ne pas cambrer. Notre troisième exercice, ce sera du gainage. Pour commencer, on va se mettre au sol avec les genoux. Donc, les genoux au sol, les mets bien en avant. Je souffle et j'avance le bassin. Je vous donnerai d'autres consignes pendant l'entraînement. Et notre dernier mouvement, c'est le jumping jack, où je vais me remettre debout et je vais sauter avec les pieds écartés. Si c'est trop difficile avec les bras, vous pourrez garder les bras comme ça. Autour de la taille, on va essayer d'avoir un certain rythme. J'ai préparé mon timer. Vous aurez de toute façon le chrono aussi. Ok, donc 30 secondes, 15 et 4 exercices. On est parti, on commence dans 10 secondes. Notre premier exercice, c'était la flexion de buste. D'accord ? Le dos bien droit, on tourne autour des hanches. C'est parti ! Le but, c'est de faire quand même un maximum de répétitions pendant le laps de temps, donc pendant les 30 secondes. Hop, 3, reviens. 1, 2, 3. On tourne autour des hanches, les épaules restent en place. Voilà, c'est un super échauffement aussi pour l'arrière du corps. Et on reviendrait pour la mobilité de votre dos. C'est presque fini déjà. On garde le rythme. Voilà, premier exercice, c'est fait. Deuxième exercice, c'était le squat. On va recommencer bientôt. Dans 10 secondes, on s'y remet. Ok, donc déportez bien le poids en arrière. Les pieds, c'est un petit peu comme vous le sentez. Mais c'est à peu près largeur bassin. On est parti, on descend, on remonte. Je souffle et je remonte. On essaie de garder du rythme. C'est le but de l'intervalle training, donc du HIIT. On essaie de monter comme un petit peu en cardio. Et puis on n'a qu'un second pour se reposer. Presque fini. On se met au sol pour le gainage. Hop, les bras sont bien loin devant. J'écarte les mains à peu près à la largeur de mon tapis. Et je vais maintenir. Ok, on se repousse bien sur le bras. Et on tire le coccyx entre les fesses. C'est-à-dire qu'on bascule un petit peu le bassin. Et on pousse sur le bras. On garde le vent de rentrée. On n'oublie pas de respirer, on n'est pas en apnée. Allez, encore 15 secondes à tenir. On rentre le ventre au maximum. On respire plus petit dans les côtes. Comme si on avait une grosse ceinture très serrée. Presque fini. 5 secondes. Hop, on revient en arrière. On se remet debout pour notre dernier exercice. Le jumping jack. Là, on va essayer d'y mettre comme la gomme. Remonter en cardio. On reprend. C'est parti. Hop, on y va. Allez, ce n'est pas très long. Vous avez vu, 30 secondes. On se donne à fond. On essaie de tenir. Toujours le dos bien étiré. On garde le vent de rentrée. Allez, on ne lâche pas jusqu'au bout. On garde le même rythme. Depuis 10 secondes. Pas vite. Et voilà, vous avez fait vos 3 minutes de sport. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, il vaut mieux quelques minutes que rien du tout. Donc là, c'est déjà super bête à votre organisation de retrouver les 3 minutes. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. et on se retrouve très vite. Je t'aime. Bon, on se retrouve très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501